Dans une autre catégorie, Romane, on parle maintenant de la crème du football européen. Oui, la crème, on peut le dire, le Real Madrid qui affronte Manchester City ce soir, demi-finale allée de la Ligue des Champions, avec deux clubs que tout oppose, ou presque, Jean-François Pérez. Oui, on pourrait dire de ce Real City qu'il est l'illustration parfaite, version football, de la querelle entre les anciens et les modernes. D'un côté, l'institution espagnole, le club le plus titré d'Europe, 14 Ligues des Champions. De l'autre, le nouveau riche anglais, propriété depuis 15 ans d'un fonds d'investissement d'Abu Dhabi. Deux effectifs magnifiques, symbolisés côté madrilène par le ballon d'or Karim Benzema et côté anglais par le buteur phénomène Erling Haaland. L'an passé, le Real était sorti vainqueur du duel au même stade de la compétition, mais cette saison, c'est City qui impressionne, reconnaît l'ancien international français et milieu de légende du club madrilène, Claude Makelele. Je pense que Manchester City a un avantage. Ils ont beaucoup mûri, ils ont pris des claques auparavant et ils ont une équipe très cohérente. Ça va être un très bon match, mais je pense que l'avantage est Manchester City. Ce choc sera aussi l'opposition de deux techniciens d'exception. Carlo Ancelotti, l'Italien du Real, 6 Ligues des Champions au compteur comme joueur et entraîneur. Personne n'a fait mieux. Et Pep Guardiola, l'Espagnol de City, l'homme qui sublime le foot mais qui attend toujours son premier sacre européen avec le club anglais. Jean-François Perez qui vous fera vivre le match ce soir sur Europe 1. Real Madrid-Manchester City à suivre en direct et en intégralité. Rendez-vous dès 20h.